Maintenant, nous allons voir encore une autre catégorie de désagrégation. Il s'agit de l'évolution du patient. Pour cela, on va aller dans le registre des mots 2. Et vous allez voir que là, une section a été ajoutée qui s'appelle évolution de la programmiose. Et donc là, on veut voir l'évolution des cas traités au lait de Chamelle et les traitements où il y avait eu des complications. Et donc, on veut voir combien de patients sont guéris, combien de décès, combien de transferts au niveau inférieur, niveau supérieur et puis les autres. Alors, cette information-là, l'évolution du patient, on va trouver cette information dans Open Clinic, également dans le contact, donc la consultation ici. Et c'est dans le champ évolution. Donc là, je vais voir que j'ai différentes possibilités qui vont décrire l'évolution du patient. Et si je vais également changer le mode d'édition ici, je clique sur l'évolution, je vais voir également quels sont les IDs qui vont avec chaque option. Donc si je veux limiter un peu, je mets seulement en français ici, voilà. Donc là, je vois toutes les options qui sont disponibles. Donc, sortie contre avis médical, c'est Against Medical Advice. Retour à domicile, ça s'appelle Better. Guéris, ça s'appelle Healed. Evadé, ça s'appelle Escape, etc. Donc là, j'ai des mots-clés ou des identifiants pour chaque option. Pour les provenances, on avait 1, 2, 3, 4, 5. Ici, ce sont des mots-clés, mais ça ne change pas vraiment grand-chose. Et donc, ce sont ces mots-clés-là qu'on va devoir utiliser dans le script OCML. Alors, regardons un peu comment ça se passe en OCML. Ici, je suis dans le registre des mots-clés, donc je vais descendre et je vais me mettre ici dans mon registre des mots-clés. Et comme d'habitude, je vois que j'ai dans le DHIS 2 une nouvelle section avec des critères de désagrégation qui sont différents. Donc, je vais écrire, je vais enregistrer un nouveau dataset qui aura évidemment le même ID que le précédent. Comme ça, on sait qu'ils vont tous ensemble avec le DEMO2, mais où on ne va pas voir les cas par âge, mais par évolution, par exemple. Mon attribute OPTION COMBO va toujours être le même. Il n'y a pas de souci. Et puis, je vais avoir un catégorie OPTION COMBO qui va être maintenant un peu différent. Je vais avoir ici un type qui n'est pas âge, mais qui, dans ce cas-ci, pour l'évolution, ça s'appelle OUTCOMBO. Donc, on a l'origine pour la provenance, ici, on a OUTCOMBO. Et puis, on va avoir également les ID, évidemment, et une valeur. Donc, value égale à. Et je vais voir ce que j'ai comme valeur. Donc, par exemple, ici, guérison. Ceux qui sont guéris, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme valeur ? Si je regarde ici, je vois que, bon, ici, ambulatoire, retour à domicile. Et si j'ai, ici, guéri. Donc, guéri, ça, c'est HEALT. HEALT, ça, ça veut dire qu'il s'agit d'une guérison. Alors, dans mon script, je peux mettre alors HEALT. Et là, je vais considérer ça comme guérison. Et puis, je peux avoir une autre valeur. qui va être, cette fois-ci, décès. OK. Donc, là, je veux enregistrer les décès. Alors, quelles sont les valeurs pour les décès ? Je vois ici, dead after 24, donc décédé après 24 heures, mais également avant 24 heures. Donc, j'ai deux cas, deux enregistrements qui vont rapporter un décès. Alors, si je veux combiner, si je veux dire que ça doit être l'un ou l'autre pour pouvoir décider qu'il s'agit d'un cas de décès, je vais pouvoir les combiner ainsi. Donc, ce sera dead after 24, ça, c'est le premier ici. Et puis, je vais ajouter l'autre avec une barre verticale. Donc, c'est OR, dead before 24. Donc, ça, c'est la deuxième option que j'ajoute. Donc, une de ces deux valeurs vont être les rapportées, enfin, ou les deux valeurs vont être rapportées comme des décès. Et puis, je vais ajouter le suivant. Donc, par exemple, transfert niveau inférieur. Transfert niveau inférieur. Alors, quelles sont les valeurs que j'ai ici ? Transfert, transfert, ça s'appelle ici transfert infra. Ça, ça, c'est transfert niveau inférieur. OK ? Je mets ici, oui. Transfert inférieur. Transfert point inférieur. Et puis, j'avais encore transfert niveau supérieur. où je vais devoir prendre, donc, j'ai ici transfert supra, mais également transfert niveau supérieur pour malaria, pour paludisme, etc. Donc, j'ai plusieurs supra. J'ai un simple supra. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept différents supra. Donc, ça veut dire que tous ceux, tous ceux-là, vont être rapportés comme des transferts au niveau supérieur. Donc, ici, ce sera le 1. Là, ce sera le 2. Là, ce sera le 3. Le 4. 5, 6, et le 7. Donc, tout ça, ça va être transfert niveau supérieur. Et puis, j'avais encore une option. Je crois que c'était autre. Voilà. Autre, ça veut dire tout ce que j'ai pas encore eu. Donc, ça, c'est against medical advice. Je combine avec, ici, better. OK. Je pourrais éventuellement combiner ici better avec yield. Donc, je peux éventuellement les considérer, tous les deux, comme guérisons. Voilà. Disons qu'on fait comme ça. Contra-reference. Donc, contra-reference. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Des escape. Des escape. Je ne les ai pas non plus. Je ne les ai pas. Des seuls. Non. Hilt, on a eu. Missing. Donc, s'il n'y a pas d'information. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Transfer equal. Donc, transfert même niveau. Et c'est tout. Donc, voilà. Tous ces autres cas vont être rapportés comme autre. Ça doit être autre, ici. Voilà. Et donc, là, j'ai maintenant mes intercombes. Évidemment, je vais devoir aller chercher dans mon explorateur DHIS2 pour avoir les bons UID. Donc, ça, c'est évident. Mais ça, vous connaissez entre temps. Si je regarde ici, je vais changer le mot d'édition. Je vais dans gestion. Dans l'explorateur du DHIS2, je vais prendre mon démo 2, ici. Et là, je vais voir que j'ai les traitements, ici, par exemple, avec complications selon évolution. Donc, ça, c'est ici les évolutions. Je vais les avoir. Donc, autre, ça va être celui-là. Donc, je la mets ici. Décès. Ce sera celui-là. J'ai encore guérison. J'ai transfert niveau inférieur. Et j'ai transfert niveau supérieur. Voilà. Donc, là, j'aurai tous les ID. La seule chose que je dois encore ajouter maintenant, c'est, en fait, un data element, ou les deux data elements. data elements. Voilà. Data elements. Et quel était le premier ? Le premier, c'était les quatre théolets de Chamelle. Donc, ici, je vais avoir treatment et la valeur du treatment, ça, ça va être le 3. Ça, c'était pour les cas de lait de Chamelle. Donc, là, K2, un cas traité au lait de Chamelle. Et puis, pour l'autre data element, vous allez l'ajouter aussi, donc, pour les cas qui ont eu des complications. Donc, faites attention ici, parce que ça peut être aussi bien des cas avec un traitement au BISAP que des cas traités par le jus de gingembre. Donc, là, il faudra avoir un data element qui va permettre que ce soit les complications pour un des deux. Donc, ça, ça n'a... Il ne faut pas tenir compte du type de traitement ici. Voilà. Ça, c'est... Je crois qu'on a avec ça un nouveau... Ah oui, il faudra encore ici changer, évidemment, le UID du data element. Donc, je vais devoir également le chercher. On va faire comme ça. Et donc, c'était les évolutions des cas traités au lait de Chamelle. Et donc, on va mettre... Oups! Voilà. Le UID ici. Et ça, ça ferait normalement l'affaire. Donc, là, je vais... Si j'ai enregistré... Je vais enregistrer ici pour mon patient que c'est un cas qui a été traité au lait de Chamelle. Je vais déjà sauvegarder ça. Et je l'ai enregistré ici que c'est quelqu'un qui a une évolution. Voilà. Par exemple, transfert au niveau supérieur pour paludisme. Alors, si je sauvegarde, je vais maintenant regarder mes statistiques. Et si tout va bien, je vais ici dans 4, le registre des mots 2. Et je vois que j'ai rien. Alors, on regarde où se trouve l'erreur. Ah, je vois déjà. Donc, ici, c'est supra.1, c'est supra.2, point 3, point 4. Je vais mettre les mauvaises valeurs. Il faut respecter, évidemment, les identifiants qui sont utilisés dans OpenClinic. Et donc, là, on va maintenant refaire... Non, ça, c'est le 3. C'est ici 4. Et voilà. Maintenant, je vois que pour les cas de traité au lait de Chamelle, je vois qu'il y a eu un cas de transfert au niveau supérieur. Donc, je vous demande de compléter cette section pour le canevas registre des mots 2. à la prochaine. Sous-titrage ST' 501